Le quartier Saint-Pierre, en plein Cognola-Mirande, un squat de matouris où vivent près de 600 familles. Installée dans ce local depuis un an, l'association Alaoui Nawan distribue des colises alimentaires à ses membres, des produits donnés par le Secours catholique. Il y a du couac, il y a du lait, il y a de l'haricot, il y a du café, il y a du vinaigre, il y a de l'huile. Les produits de première nécessité. On a une lisse, on a un quota et on fait une part des lisses et de là on sélectionne les personnes et puis on les appelle pour venir récupérer les dons. Un sacré coup de pouce pour certaines personnes comme Océane Eliassin, confinée avec un bébé de 9 mois et un enfant de 2 ans. J'ai 2 enfants, je vis avec mes 2 enfants et mon mari travaille, c'est pour ça que je ne peux pas laisser mes enfants tout seul. Donc ça va beaucoup vous aider ? Oui, ça va m'aider. Et financièrement, c'est plus difficile en ce moment ? Pourquoi ? Parce qu'on peut parler dans les bureaux, même à la poste, même à la sécurité sociale, tout partout est fermé. Madame Doudou, s'il vous plaît ? Et ce n'est pas évident. Depuis le début du confinement, c'est la deuxième action de l'association. Alaoui Nawan renaît de ses cendres. La famille dont peut-être le mari sortait pour aller jobber, voilà, les choses se compliquent parce qu'on ne peut pas presque travailler en ce temps de confinement. Donc on s'est dit que ça serait bien pour les familles qui sont en difficulté, voilà, qui seront dans le besoin. Seulement une vingtaine de colis a été distribué ce jour-là, mais d'autres actions solidaires seront organisées pour les 200 familles adhérentes à l'association. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.